Je vais vous parler d'une rencontre, une rencontre avec un être chevelu, un être beau comme un astre, et c'est une rencontre très particulière puisque c'est une comète. Donc cette rencontre commence toujours par un éblouissement, cet éblouissement c'est ce petit point dans le ciel qui tout d'un coup devient une comète, c'est-à-dire une activité, c'est-à-dire quelque chose qui répand du gaz, répand des poussières. Mais qu'est-ce que sont les comètes ? Alors dans l'histoire, les comètes étaient des astres qui annonçaient des catastrophes sur des champs de bataille, c'était synonyme de défaite, mais quand on réfléchit bien, il y avait quand même les perdants, mais il y avait aussi les gagnants. Donc pour les gagnants, la comète était synonyme de victoire. Donc on pouvait leur faire dire n'importe quoi. Mais les comètes, c'est l'objet qui vous donne le spectacle le plus sublime dans le ciel. Et je vais vous donner un exemple, c'est celui-là. Ça s'est passé en 2007, malheureusement c'était l'hémisphère sud, donc on ne l'a pas vu ici. Mais voilà ce que peut donner une comète dans le ciel, c'est quelque chose qui est extraordinaire et que je vous invite à voir s'il y a une passe prochainement. Alors qu'est-ce que sont les comètes ? Ce sont des petits objets, mais qui peuvent avoir une très longue queue. Très longue, c'est presque la distance de la Terre au Soleil, donc c'est vraiment gigantesque. En l'occurrence, deux queues, vous voyez, il y a une queue bleue, c'est une queue d'atomes ionisés, c'est une queue lumineuse. Et puis une queue blanche, c'est des queues de poussière qui réfléchissent par le Soleil. Et puis dans cette boule un peu curieuse au milieu, vous avez quelque chose qu'on ne voit pas, c'est le noyau. Alors qu'est-ce qu'un noyau de comète ? En fait, on en connaît très peu des noyaux de comète. Je vous en présente cinq, on n'en connaît pas un de plus. Donc c'est des corps un peu de forme de cacahuètes, tout ce que vous voulez. Le plus célèbre, c'est le noyau de la comète de Halley. Parce qu'en 1986, l'Europe avec Giotto, les Russes avec Vega sont allés survoler cette comète la plus célèbre du monde. Et on a vu ce noyau que vous voyez ici, avec ces jets déjà. Et ça nous a donné l'idée d'aller faire cette rencontre. Alors la comète de Halley, sur cette image, vous voyez, elle revient tous les 75 ans. Et pourtant, elle va déjà jusqu'à l'orbite de Neptune et Pluton. Mais il y en a d'autres que vous ne connaissez pas, notamment Yakutake, qui est une comète qui est venue nous voir il y a quelques années. Et celle-là, elle ne va pas revenir dans 100 ans, pas dans 1 000 ans, pas dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Donc vous voyez, les comètes sont très rares et donc elles vivent au congélateur. Elles sont très, très loin du Soleil. Et comme vous savez, quand vous mettez les aliments au congélateur, vous les conservez longtemps, des mois et des mois. Ici, on les conserve 4 milliards et demi d'années. Donc le matériau des comètes n'a pas bougé depuis la formation du système solaire, c'est-à-dire le Soleil, les planètes, les comètes, les astéroïdes, tout ce qui tourne autour du Soleil, tout ça à peu près 4,5 milliards d'années. Et dans le cas des comètes, ça n'a pas bougé. C'est pour ça qu'on est très intéressé par l'étude de ces objets. Alors maintenant, je vous la présente. Et ça a été vraiment une surprise. On a vu deux objets collés l'un à l'autre. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ma fille m'a dit, tiens, c'est un pied de hobbit. Et c'est vrai que ça ressemblait à un pied de hobbit, vu de loin, bien sûr. De près, ça n'a plus tout à fait cette tête. Et après, on l'a appelé un canard avec la tête, le corps. Et tout ça, ça ressemble à un fruit un peu flétri. Laissez une pomme un mois dans votre placard, ça va donner à peu près une comète. Ça perd son eau. Et la comète, c'est pareil. Parce que les comètes sont extrêmement riches en glace d'eau. Et donc, l'activité des comètes, c'est de perdre son eau. Le voilà, ce noyau. C'est un fruit flétri. Il fait environ 4 km. C'est-à-dire qu'il a la taille d'une montagne. C'est plus petit que le Mont Blanc. Et néanmoins, c'est un objet sur lequel on a envie de faire beaucoup de choses et qu'on va étudier. Alors pour l'étudier, il a fallu se rencontrer. Et pour rencontrer, il a fallu fabriquer, nous, un engin. C'est celui-là, c'est Rosetta, en clin d'œil, avec la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Nous, on va déchiffrer l'histoire du système solaire, comment il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. C'est un engin gigantesque qui fait 3 tonnes. Le gros cube fait 3 mètres à peu près. Et les panneaux solaires sont plus grands que cette scène. Ils font 32 mètres parce qu'on va très, très loin du Soleil. Et on va au niveau de Jupiter. Et il a fallu 10 ans pour fabriquer cet engin. Parce qu'on n'est pas très rapide dans le spatial, il faut bien dire. C'est compliqué. Mais en plus, il a fallu 10 ans pour aller voir la comète. C'est la trajectoire blanche que vous voyez ici. On a fait 4 tours autour du Soleil. La grande trajectoire du bas, c'est Jupiter. Donc on a frôlé presque Jupiter. Et le petit point blanc, c'est là où nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. On est en train de se voir. Et le rendez-vous a eu lieu. Alors on a fait ce que vous faites souvent. On a fait un selfie. Et voilà, vous avez un beau selfie de la comète. Un panneau solaire vu par la tranche. Ça fait un peu espionnage industriel pour ceux qui s'intéressent au sujet. Et derrière, la comète. Toujours avec son petit corps et sa petite tête et son gros corps. Et l'objet de Rosetta, c'est étudier l'activité, l'émergence de l'activité. On a voulu retrouver la comète loin du Soleil. Et elle va commencer à être active. Elle est active aujourd'hui. Voilà l'activité de la comète. On voit des jets qui partent justement entre la tête et le corps. C'est là où c'est actif. Et les gaz, on ne les voit pas. Mais les gaz entraînent des poussières. Et c'est ces poussières que l'on voit ici. En fait, la totalité de la comète est active. Et ça va aller de mal en pis. Et nous, on va rester autour pendant un an et demi. Et on espère qu'on ne va pas se prendre des gros blocs. Parce que parfois, il y a des gros blocs qui se promènent. Gros comme des ballons de basket. Et donc, on va faire très attention. On se rapproche doucement de la comète. Et on a évidemment plein d'instruments. Alors, je ne vais pas vous les lister. Parce qu'on y passerait une heure. Mais on va étudier le noyau. On va étudier les grains. On va étudier le gaz. On va le regarder dans le visible. Dans l'infrarouge. Toutes les longueurs d'onde. On a même un radar. Parce qu'on veut connaître l'intérieur de la comète. Donc, on va faire tout ça. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On a envie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Et on a envie de lui faire un bisou. De lui donner un kiss. Et on a fabriqué un drôle d'engin. Qui est là. Qu'on a appelé Philae. Alors, Philae, vous ne connaissez pas. Mais c'est une obélisque qui a servi un petit peu à Jean-François Champollion de décrypter les hiéroglyphes aussi. Donc, Philae, c'est un engin qui fait à peu près un mètre, un mètre cube, sur trois pieds. Et on va le larguer. Et il va se poser sur la comète. Je vous donne rendez-vous le 12 novembre à 16h35. On doit se poser. Mais pour se poser, il faut trouver un endroit pour se poser. Et or, la comète, depuis le fin juillet, on ne la connaissait pas. Donc, on a commencé à la regarder de partout. Et regardez-moi cette chose. Comment voulez-vous vous poser là-dessus ? On se croirait sur une montagne pleine de granit. On voit des blocs. Alors, chaque point de l'image, c'est un terme que vous comprendrez facilement, fait un mètre. Donc, les blocs que vous voyez ici, ils font 10 mètres. Donc, on peut tomber sur un immeuble. On a l'impression qu'ici, que les blocs sont suspendus dans le vide. Mais en fait, elle est où, la verticale ? Elle n'est pas forcément là où l'on croit. Le bloc, il n'est pas en train de tomber. Il est simplement à l'horizontale, là où il est. Et la gravité est très faible. On a cherché, et puis finalement, on a trouvé. On a trouvé le meilleur endroit pour se poser. Et je peux vous dire qu'il n'est pas terrible, cet endroit. C'est sur la Croix-Rouge, mais on a encore des blocs qui font 10 mètres. On a des falaises qui font 60 mètres, 60 degrés, pardon. Et 60 degrés, pour nous, ce n'est pas bon. On ne va pas se poser sur une falaise de 60 degrés. On va tournebouler. Donc, vaille que vaille. On espère que ça va marcher. On a une chance d'avoir un succès ou un échec. On verra. Rendez-vous le 12 novembre. Alors, comment ça va se passer ? Là, on a mis une caméra. Imaginez une caméra sur un long mât qui n'existe pas et qui est fixe par rapport à Philae. C'est la comète qui se rapproche. En fait, c'est nous qui nous rapprochons de la comète. Et tout d'un coup, on va larguer Philae, la seconde près, dans une position. Voilà, le largage a eu lieu. Et là, on va descendre pendant 7 heures. Et Philae, il ne bouge pas parce qu'évidemment, on a mis la caméra fixe. Et c'est la comète qui arrive. La comète tourne en 12 heures sur elle-même. C'est un monstre. C'est une montagne. Et nous, on descend, vaille que vaille, très lentement. On va se poser à 3 km heure. Donc, tout est très lent autour d'une comète parce que la gravité est très faible. On a cette fameuse ellipse où c'est là-dedans qu'on va se poser. Et ce point rouge, c'est là qu'on espère qu'on sera. Mais on sait qu'à cause de divers paramètres, on va se poser quelque part sur l'hélice, l'ellipse. Et voilà, on atterrit. Et ça, c'est 16h35 le 12 novembre. Et l'atterrissage, alors là, c'est la partie la plus angoissante, la plus difficile. Notre engin fait 100 kg ici. Et quand il va être posé sur la comète, il va peser 2 g. Alors, comment on fait ? Déjà, dès qu'on se pose, on plaque au sol. Donc, on a une espèce de fusée, que vous ne voyez pas ici, qui va plaquer pile au moment du contact. Et au moment où on sera au sol, les deux petites pointes en dessous, ce sont des harpons. Donc, on va tirer deux harpons. Deux parce que deux, c'est mieux que un. S'il y en a un qui ne marche pas, il y a le deuxième. On espère bien qu'il y en a un qui va s'accrocher. Après, on tend les câbles et on devrait être ancré. Ça, c'est la théorie. Rendez-vous le 12 novembre si tout marche bien. Alors après, dès qu'on est posé, vous inquiétez pas, la comète, ça n'a absolument pas la tête que ça a sur cette image. On ne sait pas du tout quelle tête ça a une comète vue depuis le sol. C'est la première chose qu'on va faire. On va faire un panorama. On va faire un 360 degrés. Et on va tout de suite envoyer ça vers la Terre parce que tout le monde veut voir ce panorama. Et nous, nous qui travaillons sur ce projet, moi qui travaille depuis 20 ans, j'aimerais bien savoir si on est posé. Et la meilleure preuve pour qu'on soit posé, c'est de voir le panorama. Alors après, on va faire de la science, bien sûr. On est là pour ça. C'est l'objectif de cette mission. On va utiliser ce radar dont je vous ai parlé. Et ce radar, ça va consister à envoyer une onde par Rosetta. Philae va recevoir l'onde et on va passer à travers le noyau. On va faire des coupes. Si on trouve que le noyau est très homogène, on pourra dire que tout ça, il y a 4,5 milliards d'années, ça s'est aggloméré lentement, doucement. Si par contre, on trouve des gros blocs de 10 mètres, de 100 mètres, on pourra dire que oui, ça s'est aggloméré. Mais boum, il y a eu des méchants contacts. La comète s'est brisée et puis ensuite, tout ça a tourneboulé. Ça s'est réaggloméré. Et on pense que c'est probablement ça qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements très violents et c'est l'objet de ces mesures radar. Mais le plus important, c'est ce qu'on va faire après. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va forer sur la comète. On va forer avec cette foreuse et puis au bout, on prend un échantillon. Pourquoi ? Parce que la comète, ce sont les corps les plus riches en glace. Et quand la comète se rapproche du Soleil, évidemment, ça fait une cocotte minute et ça sort par des jets. Ça emmène des poussières. Alors, les poussières nous intéressent beaucoup parce que les comètes sont les corps les plus riches en carbone. Et ces carbones, on a déjà 25 molécules détectées depuis le sol. Mais le matériau qui est très sombre, qui est peut-être aussi noir que du charbon, on ne le connaît pas. Et donc, cette analyse avec cette foreuse, c'est le but, c'est d'analyser ce carbone qui est probablement très complexe. On a comparé ça à de la suie. Et finalement, on a du carbone, on a de l'eau et les cobettes, c'est quand même des objets. On le sait, ça a bombardé la Terre. Ça a bombardé la Terre il y a 4 milliards d'années, etc. L'eau est arrivée dans les océans, le carbone est arrivé dans les océans, puis le carbone est arrivé dans l'eau. Et vous savez, quand on arrive dans l'eau, l'océan est bien chaud à cette époque. Tout ça, ça fait des molécules complexes, ça fait des membranes, ça fait des cellules, ça fait la vie. Donc, pour conclure, finalement, ce qui nous intéresse dans cette histoire absolument exceptionnelle d'atterrissage sur une comète, c'est comprendre nos origines. Donc, on veut comprendre le système solaire, comment il s'est formé, mais on veut aussi comprendre comment la vie est apparue à partir de ce carbone cométaire, à partir de cette eau. Donc, je vous donne rendez-vous le 12 novembre à 16h30. Merci. Applaudissements